Pendant quelques jours, je n'étais plus moi-même et puis je continuais à chercher à manger par terre alors que j'étais dans le monde de Paris. C'était une preuve d'orientation quoi. J'ai cherché les fleurs et tout. Pendant un jour, j'ai comme habitude de regarder par terre s'il y avait encore à bouffer, tu vois. C'est quoi, c'était une preuve d'orientation ? C'est un cauchemar. Eh bien, incroyable, magnifique. Tu disais que l'épreuve d'orientation... Ah ouais, c'est un cauchemar, c'est trop. C'est comme si tu étais chez toi, tu cherchais tes clés, tu ne savais pas où tu les as foutues et que tu avais un train à prendre. Ah, ça me rend fou. Donc, ouais, c'est des preuves très difficiles et en plus, souvent, tu tombes sur des trucs assez bizarres. T'as un téléphone qui flamme, non ? Non, c'est... C'est juste, c'est un truc. Je me suis cru dans un sein de massage. Je me suis dit, il y a un sein de massage, vraiment ? Ouais, donc c'est hyper difficile pour moi, c'est plus dur que l'épreuve des potos et que toutes les autres d'ailleurs. Et tu disais que tu avais mis trois jours à récupérer ta voix. Ouais, quand je crie là comme un malade, parce que j'étais un peu content. Je l'avais déjà fait en 2011, c'était l'épreuve d'orientation, c'était un cauchemar. Et là, quand je l'ai trouvé pour la deuxième fois, c'était ma deuxième participation, j'étais tellement content. J'ai crié comme un malade, je criais le lion et j'ai dit, ouais, peut-être une semaine à récupérer ma voix. Je te donnerai des tips, je te donnerai l'inhalat. Ouais, ouais, je te donnerai des tips, je t'inquiète pas, je t'ai fait l'ordonnance. J'adore. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu masochiste d'avoir envie de partir dans une aventure dans laquelle tu souffres, dans laquelle tu ne manges pas, dans laquelle tu dors mal, tu fais le gacard dans des feuilles de bananier ? Et en plus, pour peut-être repartir sans un sou. Oui, mais en fait, c'est un peu maso. Non, enfin, peut-être. En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est adrénaline, mais en fait, cette aventure-là, je l'ai fait en première fois en 2011 et c'était tellement enrichissant. Ça m'a tellement apporté de choses dans la vie que j'avais envie de le refaire, en fait. À chaque fois que je pars là-bas, ça me rapporte beaucoup de choses. Mais ça t'apporte quoi au quotidien, concrètement ? Déjà, un peu de sagesse, un peu de prise de conscience des choses. J'ai pris conscience de la valeur des choses, de la famille, de la chance que j'avais d'avoir un toit, de sentir, je ne sais pas, d'avoir la nourriture, tout ça. Donc, c'est vraiment une sagesse que je gagnais à chaque fois. Ce n'est pas l'argent que j'avais gagné, parce que je ne partais jamais pour l'argent. Je l'ai gagné 100 000 la deuxième fois, mais c'était toujours pour enrichir ma vie, pour enrichir ma sagesse. Il y avait vraiment un avant et un après Koh-Lanta pour toi ? Vraiment, c'est mes potes aussi qui m'ont dit, je ne te reconnais plus trop, tu as changé et tout. Dans le bon sens du terme ? Oui, dans le bon sens du terme. Mais il faut savoir que quand je suis rentré, surtout en 2011, pendant quelques jours, je n'étais plus moi-même. Et puis, je continuais à chercher à manger par terre, alors que je suis dans le Paris. C'est un trope de rotation, quoi. C'est un trope de rotation, quoi. Pendant un jour, comme habitude, de regarder par terre s'il y avait encore à bouffer, tu vois. Et j'ai appris beaucoup de choses de cette aventure, mais notamment la chance que j'avais d'avoir un toit, d'avoir à manger. Et c'est des choses que tu peux oublier dans la vie de tous les jours. C'est comment le premier steak après Koh-Lanta ? Enfin, la première. Déjà, tu avais envie de quoi quand tu étais sur Koh-Lanta ? Est-ce que tu fantasmais sur un plat particulier ? Oui. Sur quoi ? Alors, à chaque fois, à chaque saison, c'était quelque chose de différent. En fait, tu as envie de manger ce que tu as mangé juste avant de venir. Et là, c'était une crêpe, une crêpe bien sale, tu vois, riche en fromage, que j'avais mangé à Mouffetard. Il y a un restaurant de crêpes qui s'appelle Opti-Grec. Ce n'est pas de la pub, mais j'avais vraiment envie de cette crêpe-là et j'avais envie d'un bon entrecôte frites. Et là, cette année, c'était vraiment une pizza. J'avais vraiment envie d'une bonne pizza, bien riche en fromage, avec de l'origan. Ce n'est pas trop dur au niveau de la digestion quand tu n'as pas mangé depuis des jours correctement ? Quand tu gagnes un confort, tu as habitué un petit peu ton estomac. Mais une fois, c'était en 2014, j'avais gagné une épreuve de confort. C'était l'épreuve justement de dégustation. Donc, je venais de manger tout ce qui est asticots vivants, tu vois, œil de barracuda. Oui, normal quoi. Et donc, on gagne un confort, on va chez l'habitant en Malaisie. Et là, il y a à bouffer, il y a du poulet. Il y en avait pour six, je crois. Je pousse-tine un petit peu dans le... On est loin, on est loin. On est loin, on est loin. Et donc, je commence à manger et tout seul, j'ai vomi en fait. Mon estomac est tellement serré que j'ai tellement mangé que d'un seul coup, j'ai vomi, mais sans le vouloir. Mais bon, je me suis régalé quand même. Mais justement, je me dis, quand l'émission se termine, est-ce que vous avez un suivi médical pour apprendre à manger ? Non, 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 mais il nous conseille fortement de faire bien attention à la manière dont tu manges, de manger tranquillement. Mais tu as un suivi psychologique surtout. Ah, psychologique ? Oui, parce que beaucoup, déjà... C'est de l'enfermement, non, du coup, mais le fait du tout. Non, certains n'ont pas avalé le fait d'être éliminé. Il y en a qui divorcent. Beaucoup de gens divorcent. C'est vrai ? Ça peut vraiment être ouf. Mais ils divorcent parce qu'ils rencontrent quelqu'un dans la mort ? Non, non, c'est juste qu'ils se rendent là-bas, tu te fais tellement chier que tu revois ta vie. Tu refais chier à ta vie. C'est un Covid, quoi, d'un côté. On a un peu tous... Ouais, c'est ça. C'est une bonne mise à jour. Enfin, tu réfléchis beaucoup. Et du coup, il y en a qui rentrent et qui se sont rendus compte que finalement, ils ne se sont pas bien avec leur mari. Beaucoup, beaucoup de divorces et beaucoup de séparations. Et c'est marrant parce que souvent, pendant la diffusion, tu as le proche, tu sais, parce qu'il y a une épreuve ou tu iras à l'arc ou n'importe quoi, tu as le proche qui vient. Et donc, ouais, j'ai tellement envie de faire des enfants avec toi, j'ai envie de me marier avec toi. Et à la diffusion, ils ne sont plus ensemble. Donc, il y a eu des couples lors de Koh-Lanta. Parce qu'on m'avait dit que dans Koh-Lanta, vous n'avez pas vraiment de libido puisque vous mangez mal, vous dormez mal. Non, il n'y en a pas du tout. Il y a de ce que je connais. Après, je ne sais pas tout, mais il n'y a jamais eu de sexe dans Koh-Lanta. Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais... Moi, ça me parle. Je crois qu'il y a eu un petit couple quand même. Oui, il y a Jesta et Benoît. En même temps, on est sur... D'ailleurs, ils ont eu des enfants ensemble. Oui, oui, Jesta et Benoît. Il y a beaucoup de couples qui se sont créés. Mais après, moi, je fréquente Denis Brognard assez régulièrement. Bon, c'est pas vrai. Bravo. Tu as gagné 100 000 euros du coup quand tu as remporté Koh-Lanta. Qu'as-tu fait de tout cet argent ? On est partis en boîte avec Leslie, on s'aimait bien toute la soirée. Non, c'est pas vrai. J'ai mis ça sur un compte. Je ne suis pas trop du genre, à laisser pouvoir la confirmer, à mettre de l'argent dans les bouteilles. Donc, j'ai mis dans mon compte. Et puis, ben, je me suis dit que ça va me servir un jour ou à l'autre. Et bon, je vais laisser ça comme ça, quoi. Je pense que je n'ai pas fait gaffe, en fait. J'ai mis sur mon compte, c'est parti. Et tu as fait une folie ou pas ? Non, pas du tout. Je ne suis pas du genre à... Tu n'as jamais fait de... Non, de grosse folie. Non, non, jamais. Je ne suis pas une pince, mais... Oui, oui, mais c'est... Voilà, mais après, voilà, je me suis pris un appartement. Je ne suis pas du genre, de toute ma vie, je n'ai jamais été très dépensé, je veux dire, en termes inutiles, tu vois, mettre des bouteilles. Pour moi, c'est un peu... Je suis d'accord avec toi. En soi, mais Laurent, il danse. Il danse, voilà. Il a bien raison. Il faut avoir un corps comme ça et toi à manger et pas beaucoup boire, c'est sûr. Non, de temps en temps, je bois, mais je m'entraîne beaucoup, quand même. Je pratique pas mal. On rappelle que tu viens du Crème Lain Bicêtre à la base. Tu y vis encore ? Toujours. Je suis né là-bas et j'ai 40 ans maintenant et je vis encore là-bas. Je te pose cette question, elle n'est pas anodine parce que je connais une autre célébrité du Crème Lain Bicêtre. Oui, elle était dans mon bâtiment. Sarah, Sarah Kadour. Et c'est vraiment les deux personnes les plus connues du Crème Lain Bicêtre. Il y a Kamel Lansien aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, mais Kamel Lansien, c'est vrai, Kamel Lansien. Et donc, ouais, Sarah, elle habitait dans mon bâtiment. Ok, on l'embrasse. Sarah, d'ailleurs, qui a une émission ici qui s'appelle Tohu Bouhu sur VL. On l'embrasse bien fort. Alors, on sait que Koh Lanta, c'est une émission qui fait partie des plus populaires. Je ne sais pas, alors en combien de saisons on est là déjà ? Déjà, il y a eu 20 ans l'année dernière. C'est énorme. Peut-être, ouais, peut-être 26, 27. C'est ouf. Et donc, du coup, la notoriété que tu as eue grâce à Koh Lanta, tu l'as vécu comment ? La première fois qu'on te reconnaît dans la rue. C'était toujours marrant. Il y a eu des trucs marrants et un peu moins marrants. Mais je me souviens, le dernier Prime, enfin, le jour de la finale, je m'étais baladé sur les Champs-Elysées pour rejoindre une amie à l'anniversaire. Et j'ai une bande de gars de banlieue, ils étaient en leur voiture. « Ah, Laurent ! » C'était assez marrant, en fait. Mais je ne me suis jamais rendu compte de… Tu vois, je ne me suis pas dit, tiens, maintenant, je suis une star ou quoi que ce soit. Je donne le sourire aux gens, consciemment. Mais il y a des bons côtés. Donc, donner le sourire, etc., c'est plutôt cool. Mais derrière, il faut savoir que Koh-Lanta, je pense que c'est l'émission où il y a le plus de haters, tu vois. Ah ouais ? Tu fais insulter. C'est que des messages virtuels. Je veux dire, les gens dans la rue ne sont jamais agressifs. Non, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont insulté ou insulté d'autres candidats. Et derrière, ils disent « Ah, super, t'es super. » Mais derrière, comme dans l'émission, tu élimines des gens, il y en a qui… Ah oui. Moi, personnellement, c'est drôle. Moi, je lis ce qui est drôle. Mais j'avoue que les soirs de Koh-Lanta, je suis connectée sur Twitter. Il y a des choses qui sont vraiment très drôles. Mais c'est fou la haine que tu peux ressentir, tu sais, quand il y a des éliminations ou des coups un petit peu de travers qui ne sont pas très sympas. Non, mais les gens, ils souhaitent presque la mort. Non, mais tu ne t'imagines même pas. C'était pas Clémentine, je crois, qui s'était fait harceler comme ça sur Twitter. Je sais qu'il y a Ahmad, il a ouvert plusieurs restos à Lyon. Et les gens sur TripAdvisor, ils insultaient Ahmad sur ses restos. Et oui, ils disaient « Ouais, c'est un resto de merde, à l'image du candidat. » Même un autre gars, il s'appelait Régis, qui travaillait au, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des marques, mais au GoSport de Bélépines. Et ils ont insulté le GoSport de Bélépines via Google, tout ça. C'est des fous les gens. Les gens, ils ne sont capables à la différence de mort et tout. Alors que c'est un jeu, en vrai, tu n'as rien fait de mal, tu vois. C'est quoi le message le plus violent que tu as lu sur toi ? Le truc qui t'a un peu... Bah, tu vois, ma mère a eu le cancer et il y avait quelqu'un qui avait souhaité la mort de ma mère. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est des gens qui ne sont pas en face, tu vois. Mais après, je ne garde jamais le négatif des choses. Moi, je garde toujours le positif. Et à côté de ça, j'ai eu des messages super. Donc, je suis très content. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Tu vois, c'est un message parmi, je ne sais pas combien. Mais à côté de ça, j'ai réussi à... Et puis en soirée, moi, je peux vous dire que les gens se retournent une tonne. Et alors, les meufs ! C'est vrai ! C'est vrai, tu ne m'as jamais vu rentrer avec une meuf. Je ne vois jamais. Je ne sais pas. Non, je suis sage. Parce qu'en plus que de sa beau constitue, il a un déhanché hors pair. Et merci pour cette transition magnifique. C'est vrai que Leslie, je suis toujours connu dans des soirées sympas avec de la bonne musique. Et voilà, donc on s'éclate toujours avec Leslie. C'est bizarre. Non, mais je confirme. On est dans le bon sens du terme.